salut tout le monde c'est barry aujourd'hui on se trouve pour un test de matos donc on va tester une nouvelle petite chicha enfin pas nouvelle mais une petite chicha que j'ai trouvé sur huka narguilé ainsi que ouais je commande plus ou moins bien donc la nargila petit chicha en vert qui est vraiment pas très cher c'est pour ça que je fais le test donc elle dit j'ai directement le prix c'est 50 euros pour tout ce qu'il ya sur la table donc pour moi je trouve ça vraiment pas cher donc on va commencer je vais parler des pièces donc toutes les pièces que propose d'achat n'a pas énormément mais il y en a quand même ensuite je vais me faire une tête je parlerai des avantages et des inconvénients et ensuite je vous dirai si je vous conseille ou non cette chicha ou se narguilé pour ceux qui préfèrent ce mot donc on va commencer je vais commencer par cette pièce donc le foyer c'est un foyer funel qui est vachement large franchement pouvait niveau du tabac franchement c'est sa demande de voilà du tabac pour une session normale et il est adaptable calhoud donc je vous montrais ça donc voilà ça rentre parfaitement bien voilà qu'on peut le voir ça ça bouge pas du tout c'est nickel c'est vraiment fait pour le calhoud donc vraiment ce foyer vraiment intéressant pour toutes les personnes qui aiment fume au calhoud vraiment intéressant ensuite nous avons cette petite pièce cette petite pièce qui est vachement importante car tout simplement pour toutes les autres personnes qui décident de fumer avec un autre type de foyer que ce foyer là la marque nargila a pensé à donner cette petite pièce voilà sans prise de tête vous mettez un joint un broude et vous fumez tranquillement vraiment ça c'est un vrai plus pour cette chicha puisque beaucoup beaucoup de marques fournissent donnent des chiches avec des joues avec des soit des des comment dire des plongeurs directement attachés avec le foyer soit avec voilà des des plongeurs juste femelles là voilà la marque nargila a pensé à ajouter cet adaptateur qui est franchement franchement c'est nickel ça toutes les personnes qui ont broude avec d'autres foyers c'est impec ensuite on a un petit plongeur donc un petit plongeur qui vachement franchement j'ai pas parlé des pièces mais voilà le le foyer les épais le plongeur lui aussi est vachement épais on peut voir là là franchement j'ai rien à dire ensuite sur les côtés on a six fans ça rajoute un petit plus au niveau de la fluidité et du débit de la chicha donc voilà ils ont passé un peu à tout après c'est un petit plus c'est pas énorme mais ça fait son petit job ensuite la pièce maîtresse donc le vase avec sa soupape directement comment dire attaché donc une soupape là aussi il ya beaucoup de marques de chicha qui fournissent des des modèles avec des bouchons tout ça là voilà pas de prise de tête vous avez directement la soupape que dire de ce de ce vase franchement c'est un petit vase assez joli avec la marque nargila franchement c'est un design simple et épuré j'aime beaucoup tranquille sans prise de tête voilà et puis pour finir le tuyau donc c'est le tuyau que je vous avez en tout cas j'avais déjà à tester le tuyau apollo disponible à sur le site ou canard guillet donc avec un tuyau en plastique non pas en silicone donc du couvre franchement niveau solidité ça tiendra un peu plus que le silicone et comme je franchement le manche apollo je le trouve très joli une bonne prise en main au niveau du tirage juste excellent donc voilà se fournir toutes ces pièces voilà pour toutes les personnes qui n'ont pas de chicha ou s'y connaissent pas trop ou qui veulent avoir une chicha mais ils veulent pas dépourcer des sommes vous avez un pack pour 50 euros je sais pas si vous c'est une chicha en verre pour 50 euros donc pour moi je trouve ça juste hallucinant voilà donc je vais vous la montée pour vous la voyez une fois montée up up cette pièce que je peux pas la mettre tout simplement parce que je vais mettre le foyer de base je vais faire un caloude et donc le tuyau qui va directement dessus donc voilà chaînes fois montée elle est elle n'est pas elle n'est pas grande c'est une chat compact en verre franchement c'est intéressant quand on a on a la flemme de prendre une grande chicha genre star buzz skyline tout ça faut voilà c'est grand ça va faire une session rapidement ou même pour le voyage vous le mettez dans votre bagage voilà ça prend pas de classe c'est léger et c'est vraiment vraiment bien j'ai pas parlé de du vase en solidité donc c'est un franchement voilà donc le façon c'est du vert vous le faites tomber ça peut casser c'est du vert les gars donc ça soit épais ou pas voilà bon je vais préparer une petite tête avant ça spielberg à la prod va vous faire un petit plan rapproché voilà je vais vous montrer donc la petite pièce hop la nargilla la soupape très intéressante acceptible directement attaché je vais vous faire un petit plan aussi voilà foyer vraiment joli et pour vous voyez bien parce que sûrement en vidéo ça le donne pas les petites ventes que je parlais qui vont rajouter un petit plus au niveau de la fluidité vraiment propre hop et hop voilà donc les amis j'ai préparé une tête on se retrouve là maintenant maintenant pas dans deux heures ou quoi maintenant allez à de suite et on se retrouve donc pour le test de la performance de cette nargilla et pour parler un peu des points négatifs et positifs sur cette chicha donc j'ai juste mis un kaloud avec deux cocos brico et un tom coco chale bleu à l'intérieur du foyer j'ai mis un mix de tabac que je vous conseille vraiment les amis un mix entre l'alpha kermans et le fumariment c'est putain de bon un truc de malade bref je peux pas faire un test de ça parce que c'est un mix vous me comprenez ensuite bah voilà l'achichage midiou et un tuyau ça a été rapide je n'ai pas vu la transition je suis trop rapide comme mec donc la nargilla je vais je vais je vais tirer deux trois lattes dessus pour voilà pour pour faire mon quota de fumée je vous parle un peu au niveau des performances et et voilà comme pouvez le voir je fais des très très beau nuage j'ai pas fait une préparation exceptionnelle j'ai pas ajouté de glycérine voilà j'ai prédécoupé mon tabac un peu un peu essoré ça fut nickel donc vraiment des très beaux nuages cette cette nargi là elle fait des très beaux nuages petites mais puissantes j'ai envie de dire donc au niveau des performances comme j'ai dit petites mais puissantes vraiment on a une très très bonne fluidité donc même s'il y a les rainures il y a quand même le roumou de l'achat donc toutes les personnes qui je connais enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en l'absence de roumou n'arrive pas ils sentent un manque voilà tous les chats qui ont un diffuseur là on a le roumou voilà un petit roumou tranquillou franchement très très bonne fluidité un débit convenable vraiment faire des gros nuages c'est ce qu'il faut je vais pas dire que voilà ça c'est pas un débit énorme c'est pas un débit moyen c'est vraiment un débit un bon débit avec bien sûr je parle avec le manche à polo qui sera fourni avec l'achat un débit juste idéal ensuite la soupape est-ce qu'elle fait son travail attendez je prends je prends une date là moi j'ai coincé la vie mais voilà une seule latte vous purgez la totalité du vase bon le vase il n'est pas énorme aussi mais c'est important comme sur la cahaya panique 480 brasse clic je parle beaucoup de cette chicha mais voilà la soupape pour moi c'est vraiment un des inconvénients elle purge pas du tout le contenu du vase cette chicha si même si en apparence le la soupape est assez petite elle fait très bien son travail ensuite franchement j'ai rien d'autre à dire à part que c'est vraiment une bonne chicha qui fournit une bonne fluidité on peut faire voilà vous pouvez faire des sons à l'extérieur à l'aise transportable vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec simplement donc je vais tirer deux trois là je vais dire les avantages ou les inconvénients et enfin les deux plus tôt et voilà donc au niveau des inconvénients je commence toujours par les inconvénients juste avant de revenir sur les inconvénients j'ai pas parlé du niveau d'eau donc le niveau d'eau pour l'ajuster mais comme c'est une chicha qui est assez petite vous pouvez pas trop trop jouer sur niveau d'eau parce que comme elle est petite le romu risque de faire entrer quelques gouttelettes quelques gouttelettes d'eau sur le sur le tuyau mais c'est voilà vraiment poncer la chicha et mettre un niveau d'eau assez excessif après est ce qu'elle est stable franchement elle bouge pas je peux faire ce que je veux va pas bouger donc voilà j'ai oublié de préciser ça avec un silicone ça peut risquer ça 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 risque j'ai pas et j'ai pas j'ai pas essayé mais comme bon là c'est un tuyau assez léger avec un silicone ça risque de tomber donc je vous conseille vraiment de fumer avec le kit qui est fourni on fumait avec un silicone assez léger comme les scooters comme 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 le par exemple le silicone qui est fourni avec le tuyau tuyau labo je l'ai là bon je l'ai pas mis puisque voilà mais ça fume très bien avec mais bon voilà privilégié d'être toujours assez léger mais n'était pas un star buzz maximus dessus parce que sinon là votre session elle va finir par terre voilà donc je vais revenir au point inconvénients avantages au niveau des inconvénients franchement vu que l'adaptateur est fourni avec je vais pas dire voilà pour fumer que avec le caloude je pourrais dire la soupape moi je pense qu'elle fait son travail après à beaucoup de personnes ils vont dire ouais j'ai envie de mettre une soupape magic là si ça bon après moi c'est leur avis j'ai pas le dire mais comme la soupape est déjà fixé vous n'avez pas trop le choix donc ça c'est un inconvénient mais il est vraiment mineur parce qu'au final la soupape elle fait très bien son travail mais il ya beaucoup dans le monde la chicha et je le dis il ya beaucoup de personnes qui chipotent pour rien du tout donc voilà c'est pour ça que je le dis ensuite autre inconvénient bon le tuyau faut mettre un tuyau léger faut pas mettre des tuyaux lourds style comme j'ai dit star buzz maximus ou bien silicone assez épais parce que ça risque de jouer sur la stabilité de la chicha mais sinon à part ça elle fait très bien son travail donc au niveau des avantages que je donne cette chicha c'est que les gars franchement déstressé parce que c'est une chicha qui a seulement 50 euros une chicha en verre vraiment 50 euros donc la marque nargilla est venue elle a cassé la concurrence voilà maintenant une personne qui a un petit budget elle peut très bien fumer sur une chicha en verre plutôt que que d'être forcée de fumer sur une mini mini a par exemple et je le dis parce que voilà je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas d'énormes moyens et je les comprends on n'a pas tous la même masse monétaire en banque j'ai envie de dire ça comme ça donc ça vraiment c'est l'avantage j'ai envie de dire l'avantage il balaye un peu les inconvénients juste cet avantage parce que pour moi je suis limite quand j'ai vu j'ai vu cette chicha 50 euros j'ai dit wesh les gars sérieux ou pas franchement je trouve ça m'a limite choqué de voir une chicha en verre à 50 euros je le précise parce que je trouve ça vraiment waouh donc vraiment merci à la marque nargilla voilà d'avoir paix d'avoir cassé la concurrence d'avoir d'avoir ouvrir j'arrive même plus à parler d'avoir d'avoir ouvert le monde de la chicha en verre à tous les budgets et comme j'ai dit autre avantage c'est une chicha qui est transportable elle est fournie avec tout ce qu'il faut voilà après vous allez sur le site oukanarguilé puisque je crois qu'il ya que ce site qui le propose vous allez sur le site oukanarguilé vous avez un cas load voilà un cas tiré load pas très cher vous prenez avec ça va pas vous tuer mettre 70 euros dans un dans une chicha ensuite autre avantage j'ai parlé plus de cette de ce pack le foyer qui est qui s'adapte franchement très très bien à oka load ça bouge pas du tout et pour une chicha aussi petite je m'attendais pas à avoir des performances aussi aussi bonnes donc je avignon ou la ville des scooters je sais pas ce qui se passe donc je parlais du plongeur le plongeur qui fait très bien son travail je préfère mettre ça dans un avantage on a une petite chicha qui est vraiment performance et je trouve que c'est un très très bon avantage mais l'avantage premier c'est vraiment une chicha 50 euros pardon j'allais dire une expression un peu vulgaire une chicha à 50 euros qui fournit d'aussi bonne performance je trouve ça nul par ailleurs et comme dirait carrefour si vous trouvez barry chicha vous rembourse dix fois la différence non je rigole donc je vais tirer je rembourse pas cherchez pas les gars je vais tirer encore deux trois lattes et puis je vais vous dire si oui ou non je vous conseille cette chicha allez c'est parti comme frise à corp on va à l'époque je sais pas si vous connaissez le youtube heures à corp on va passer au maximum de fumée que peut fournir la nargila nique sa mère la santé et nique sa mère mes poumons désolé les gars repose en paix donc je vais vous dire est ce que je vous conseille ou non cette chicha vous savez je suis une personne assez franche quand une chicha elle est pas terrible ou un goût qui est mauvais je le dis pour ma part quand j'ai quand j'ai pris cette chicha j'ai rien d'autre à dire à part que voilà c'est une très très bonne chicha je la recommande à tout le monde sauf aux rageux non même les rageux acheter là ça vous tuera pas vraiment c'est une chicha que je recommande à tout le monde elle fournit très bien elle fournit de très beau nuage niveau performance elles sont là un débit juste très très bon et voilà pour un pack à 50 euros je limite je devrais même pas faire de vidéo parce que voilà franchement 50 euros je devrais même pas parler dire avantage ou inconvénient puisque c'est rien du tout 50 euros dans l'achat quand vous voyez des mig à 400 euros des attendez juste une colonne fumax à 120 euros j'ai même pas parlé sur une chicha entière en full en verre à 50 euros donc vraiment les amis je vous conseille vraiment cette chicha barré chicha vous le conseille franchement elle m'a beaucoup surpris comme je dirais devrait mettre nargila devrait mettre ça en blase petite mais puissante ça résume tout et donc voilà c'était le test de la nargila une chicha qui est disponible sur uka narghilé je mettrai le lien en dessous de la description ce que je n'ai pas vu dans d'autres magasins peut-être elle arrivera dans d'autres magasins je sais pas du tout mais pour l'instant elle est disponible sur uka narghilé donc de toute façon dans la description même s'il n'y a personne qui va vous aurez là le lien c'est vrai je parle franchement donc voilà sur ce les amis c'était le test de la nargila je vous invite à liker ma page facebook barry chicha vous abonner à ma chaîne youtube barry chicha toujours et si vous voulez me parler barry à ce four